Partout, l'État n'existe pas, si vous voulez, en termes de sécurisation des populations, ce que vous savez qui est l'état actuel de la situation. Il est évident que se pose évidemment cette formation de groupes d'autosécurité qui se développent et qui ont proliféré, je dirais, de façon tranquille, sans qu'on ne soit au courant d'ailleurs. Alors, je voudrais dire deux choses. C'est ce que je dis, pour moi, personne n'est au-dessus de la loi. Je considère que, même si ce n'était pas intitulé Kogoulouéogo, il y aurait toujours eu des groupes de défense dans les différents villages. Comme vous savez, même à Ouaga, il fut un temps où les voleurs étaient pourchassés, tués, parce que les populations considéraient que l'État ne jouait pas son rôle en termes de justice et en termes de lutte contre le banditisme. Pour moi, premièrement, personne n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que si des groupes attrapent des voleurs ou des délinquants qu'ils remettent à la gendarmerie la police pour que la procédure normale de justice s'enclenche, je n'ai aucun problème avec ça. Mais s'il doit y avoir des dérapages qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte à la vie des hommes, ces personnes doivent répondre instantanément devant la justice. Pour moi, ça, c'est clair. L'autre aspect que je voudrais poser, c'est que quelque chose qui n'existe pas légalement, dire qu'ils sont dissous, me pose un problème. Je pense qu'il faut que nous essayons de créer également des passerelles de dialogue pour permettre de résorber progressivement cette situation-là. C'est pourquoi les instructions ont été données pour que désormais, toutes les situations de dérapage soient sanctionnées avec la plus forte énergie.